Bonjour, je suis Camille Romero, je suis pisteuse secouriste avec la spécialité de mettre chien d'avalanche l'hiver. Et l'été, je suis peintre décoratrice, éclatrice de décoration murale. Le métier de pisteuse secouriste, ça commence dès le matin, on ouvre les pistes. Donc on regarde s'il y a un potentiel danger sur les pistes, si la piste est ouvrable ou non. On vérifie le jalonnage, donc tout ce qui est les petits piquets qu'il y a sur le bord des pistes, pour savoir si jamais vous vous perdez dans le bruyard, ça peut être utile. Et après, tout au long de la journée, on vérifie l'état des pistes et on fait surtout des secours. Le chien m'accompagne toute la journée, donc tous les jours où je travaille, lui il travaille aussi. Enfin il travaille, il est au poste de secours, donc il est là en cas d'avalanche sur le domaine esquiable. J'ai Ineo, il a 10 ans, il a pris la retraite au mois d'avril, donc cet hiver ne m'accompagnera pas sur les pistes, mais cet hiver j'ai Soum, donc on est en cours de formation, on va croiser les toits pour que ça marche. Il y a des exercices d'obéissance, tout ça, de familiarisation entre les chiens parce qu'ils sont amenés à travailler ensemble, et de recherche. Le chien, il ne part pas sauver quelqu'un, il part pour jouer avec la personne qui va sous la neige. Donc nous, notre travail à nous dans le dressage, c'est de donner envie au chien de jouer avec quelqu'un, même s'il ne le connaît pas, et au fur et à mesure, cacher cette personne. Donc on fait enfoiré, après on fait pareil en neige, au fur et à mesure, on comble, donc on ensevelit nos collègues. Et on fait travailler les chiens de chacun, comme ça. Quand on était petit, à la station, il y avait des portes ouvertes, et donc les pisteurs et tous les métiers de la station faisaient des démonstrations, dont les pisteurs et dont il y avait un maître chien qui faisait travailler son chien. Et moi, devoir travailler le chien, pas forcément le maître, mais vraiment le chien, le travail du chien, ça m'a toujours fascinée. À l'époque, j'avais très peur des chiens, donc pour moi, ça me paraissait, c'était attirant, à la fois effrayant. Et au final, après, j'ai plus eu peur des chiens et j'ai gardé cette idée en tête, et voilà. L'idée du livre sur le travail du chien d'avalanche, parce que du coup, j'ai écrit, illustré, auto-dité un livre sur ce thème-là, c'est vraiment pour expliquer aux enfants pourquoi le chien, comment il fait pour trouver les personnes à la neige, pourquoi il le fait, et aussi, qu'est-ce que c'est une avalanche. Et c'était surtout pour répondre aux questions de ma fille qui était « Maman, pourquoi tu pars à travailler avec le chien ? » « Et pourquoi il n'est pas au travail avec toi ? » « Et pourquoi la maman de Mélinée, elle n'a pas de chien au travail ? » « Qu'est-ce que c'est une avalanche ? » « Et pourquoi, comment ça marche ? » Enfin, toutes ces questions-là, c'est vraiment... Donc, j'ai commencé à lui faire des dessins, des petits dessins pour lui expliquer. J'ai cherché des livres sur le thème, et je n'ai pas trouvé de livre sur ce thème-là. Donc, du coup, j'ai dit, pourquoi pas tenter l'expérience ? J'ai fait une campagne ulule, et ça a fonctionné. Donc, du coup, je me suis retrouvée à finir mes dessins vite, 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 pour que le livre sorte quelques mois plus tard, et ça a bien marché, c'est cool. Je suis peintre décoratrice, et du coup, j'ai passé le bac pour ça. J'ai été au Beaux-Arts, j'ai arrêté les Beaux-Arts parce que ça ne me correspondait pas. Finalement, j'ai appris un peu en autodidacte, et avec mon grand-père qui m'a pris sous son aile, ça c'était plutôt cool. Je peins, je fais tout ce qui est peinture intérieure, principalement. Là où je m'éclate, c'est dès que ça devient un peu compliqué. Donc, c'est tout ce qui est fresque, donc ça, je me régale. L'état de lac, les peintures à la chaux, les trompe-l'œil, j'aime bien aussi. Bon, je n'ai pas la clientèle pour, mais j'aime bien faire ça, ouais. Si vous vous sentez capable, il faut y aller. Il ne faut pas écouter tout le monde. Si on écoute tout le monde, on ne fait rien de sa vie. Donc, si on a une idée en tête, il faut le faire. Si ça ne marche pas, tant pis, au moins on aura essayé. On ne peut pas dire que... Enfin, moi, pour tout ce que je fais dans ma vie, c'est comme ça. Qui ne tente rien n'a rien. Si on ne tente pas, on ne peut pas dire que ça n'a pas marché. Alors que si on tente, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis, on aura fait. Sous-titrage Société Radio-Canada